Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. Nous allons parler des réunions de ce mercredi 29 juin. Commencez par le quintet, il se déroulera sur les podromes de Vichy et s'adresse aux trotteurs. J'aurai également des informations ensuite à vous transmettre pour cette réunion vichysoise, mais également pour la réunion 3 sur les podromes de Dieppe. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce via nos différents supports sociaux Facebook ou encore Twitter. Pour ce quintet à Vichy, pris du bois du bouc, j'aime beaucoup le numéro 14, The Fabulous Dream. Ce n'est pas un modèle de sagesse, il n'est pas un conseiller au cardiaque, et pourtant il a la pointure d'un lot comme celui-là. Il vient de prouver sa forme en se classant en 3ème d'un quintet récemment. Il a déjà bien fait corde à droite, à mon avis, s'il est sage, il devrait pouvoir mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai le numéro 7, Espoir Dudro. Souvenez-vous, Christophe Faites nous l'avait fortement recommandé en dernier lieu. Le cheval lui a donné raison en s'imposant à Agen. C'est un bon droitier, un cheval en forme, dur à l'effort, qui ici devrait pouvoir lutter pour les premières places. Sa place, donc justement, est logiquement sur le podium. Le 4 dans cette épreuve, c'est Eli Josselin. Il ne compte qu'une seule victoire à son palmarès. D'ailleurs, c'est une victoire obtenue il y a longtemps, au cours de l'été 2020. Mais c'est un cheval extrêmement régulier, qui collectionne les bons résultats. Il reste d'ailleurs sous le podium, confirmation attendue. Le 3, Farandol, dit par bas, est une jument qui pose problème. Elle reste sur 6 disqualifications consécutives. Avec elle, c'est bien simple. S'il faut qu'elle soit sage, notamment au départ, si tel est le cas, elle a prouvé qu'elle était capable de figurer à ce niveau. Elle est capable même de prendre la tête de la course et de les emmener très loin. Donc ce n'est pas une base de jeu, mais je vous invite fortement à l'inclure dans vos champs réduits. Le 5, dans sa preuve, c'est Eden Delamoire. Il a été gêné puis fautif lors de son avant-dernière sortie au mois de mai sur ce parcours. Depuis, il a pris une bonne deuxième place le 7 juin, toujours sur ce tracé. Là, si, il devrait bien faire. Tout comme le 8, Donabapa, qui reste sur 4 podiums, dont un obtenu sur cette piste. Il est bien engagé au premier poteau et devrait faire sa course. Le 6, Philae Doseyora, évolue dans sa catégorie. A mes yeux, elle n'a pas de marge. Mais elle avait pris la quatrième place d'un quintet disputé sur ce tracé au mois de mai. On garde également le numéro 13. C'est Elixir du Rabutin. Lui, il devra contre lui de rendre la distance. C'est un cheval qui possède un chrono d'une 14. Des fractions sur ce parcours. Ça doit pouvoir l'autoriser ici à briller une quatrième, voire une cinquième place à ce niveau. En tant que non partant, j'ai retenu le numéro 9, futur Duchesne. Résumé chiffré, 14, 7, 4, 3, devant le 5, devant le 8, le 6 et le 13. La deuxième cour, j'aime beaucoup le 213, Ouf du Flinois, qui à mon avis affronte des adversaires à sa portée. Sa récente deuxième place à Angers est bonne et à mon avis, ça doit suffire ici pour jouer la victoire. Dans la deuxième, le 13, Ouf du Flinois. Dans la sixième, le 607 Grand Canyon est l'un des chevaux de la course. Il n'est pas des plus sages, mais s'il est appliqué d'un bout à l'autre du parcours, il peut jouer la victoire. Avec le numéro 1, Iguane Delouche, fait le régulier en forme. Et le numéro 3 également, c'est Elios Delta, qui lui aussi est au mieux de sa condition physique. Il vient de s'imposer sur la piste longée. La sixième, dans l'ordre du programme, 1, 3 et 7. Petit mot également sur la huitième, l'un des temps forts de cette réunion vichysoise. Avec le 1, Farah Ducourne, on ne la présente plus. Déjouement extrêmement courageuse, volontaire, qui répète toutes ses valeurs, qui sait finir vite et à mon avis dans ce lot. Elle devrait jouer les premiers rôles, tout comme le 3 et Denis Charleville, qui reste sur un plaisant succès et qui devrait le confirmer. Attention également numéro 5, Copsis, un cheval qui a précisé les parcours de vitesse, qui est confirmé en pareille société et qui doit également pouvoir respirer une place au podium. La huitième course, 1, 3 et 5. Dieppe en réunion 3, j'ai ciblé quelques coups de cœur. La première, le 110, Lali, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses débuts en piste, à l'occasion du prix Auricula au mois de mars. Elle n'a pas été revue depuis mes mérites crédits. Dans la troisième, le 302, premier vert est un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait participé au prix Ferdinand Dufort, une épreuve de groupe 1 à pareille époque l'an dernier. Il n'a pas été revu depuis le mois de septembre. Il est passé des box de François-Nicolas et de Patrice Quinton. Vu l'opposition, je pense qu'il a les moyens de bien faire d'entrée de jeu. C'est le 302, premier vert. Dans la cinquième, difficile d'aller contre le 501, la Citer, qui reste sur une victoire à ce niveau. Celui qui est réclamé à Fontainebleau, il devrait pouvoir répéter. Cinquième course, le numéro 1, la Citer. Dans la sixième, il faut à mon avis faire confiance à Watermelon, pranche de sa course, numéro 5. Au numéro 4 également, c'est Mike Symbol qui a terminé quatrième pour sa rentrée et qui devra afficher des progrès. Et pourquoi pas le numéro 2 également dans cette épreuve. C'est Invité Demare qui monte en puissance. La sixième course, 2, 4 et 5 dans l'ordre du programme. Dans la septième, on va terminer avec ce handicap. Le 702 Virgo Célestin s'annonce incontournable. Neuf courses au compteur, déjà cette victoire. On peut lui associer le numéro 1, Pirea, qui vient de s'imposer plaisamment sur le parcours proposé. Celui de Dieppe. Donc voilà, dans la 8e, haut de tableau avec le 1 et le 2. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.